Au Burkina Faso, tout comme dans les autres pays du Sahel, autant la transhumance est essentielle à la survie des pasteurs, autant la pluviométrie l'est pour les agriculteurs. Traditionnellement, les pasteurs envoyaient des écleureurs à la recherche d'eau et de pâturage, tandis que les agriculteurs observaient des phénomènes dans la nature pour prédire la pluviométrie. Avec les conséquences des changements climatiques, les méthodes traditionnelles sont de moins en moins fiables et l'insécurité au Sahel rend les déplacements des écleureurs aléatoires, coûteux et risqués. Pour y remédier, l'Organisation néerlandaise de développement SNV et Orange Burkina ont procédé au lancement, le 21 juin 2019, à Boromo, du service d'information Garbal. C'est un service qui utilise le satellite pour trouver l'eau et la verdure et pour fournir des informations agrométéorologiques aux producteurs. Des informations que les éleveurs et agriculteurs peuvent obtenir en échangeant au téléphone avec un téléconseiller. Nous avons principalement 5 produits à l'endroit du Mont-Nurial, notamment les informations concernant l'agrométéorologie. Deuxièmement, nous avons des informations concernant les infrastructures et les ressources pastorales. Nous avons une troisième information qui est la météo, c'est-à-dire s'il va pleuvoir dans une zone donnée du Burkina. Nous avons également des informations sur les prix des produits agricoles. Et ces prix sont collectionnés auprès des 65 mars et ne façons pas la Saône-Azieste. Et enfin, nous avons la partie à prix français. Le taux de morbidité du chef Tel s'en trouvera réduit parce qu'ils vont notamment bien s'alimenter. Et désormais, également, cela permettra de pouvoir accroître les revenus des éleveurs. Et les agriculteurs, également, pourront trouver des réponses précises au prix des arrêts alimentaires. Et à quel prix je peux bien vendre mes produits par rapport à tel ou tel marché. Donc, c'est autant d'éléments pertinents qui sont là à la disposition des agriculteurs, des éleveurs. Et de façon la plus simple possible. Pour prendre contact avec nous, c'est le 777. C'est le 777, vous vous appelez. Et on va guider vers un téléconseiller selon la langue que vous voulez. Le service Garbal est mis en œuvre dans le cadre du projet d'amélioration de la mobilité du bétail et des revenus des agropasteurs par l'utilisation de la téléphonie mobile et l'imagerie satellitaire Modem. Le projet Modem, c'est un financement du gouvernement des Pays-Bas à travers l'agence NSO, Nedland Space Office, l'agence spatiale, pour quatre ans. En fait, c'est un partenariat privé-public. Donc, il y a un financement des Pays-Bas, mais il y a aussi une contribution des différents acteurs. Et notamment, dans ce cas, l'acteur privé, qui est orange, mais aussi du ministère des ressources animales et halieutiques du Burkina Faso et aussi avec d'autres partenaires satellites, qui est une compagnie privée néerlandaise, et Agrimed, qui fait partie du CILS. Et bien sûr, on pourrait la SNV, l'Organisation néerlandaise de développement. Nous sommes le coordinateur de tout ce montage institutionnel de tous ces projets. Les informations sont collectées à travers des images satellitaires pour ce qui est des données telles que les prix du céréal. Les informations aussi sont faites par le biais de la Société nationale de gestion des sortes céréales, la Sonagesse, qui collecte chaque semaine les informations sur les marchés. Le service Garbal fournit aux pasteurs et agro-pasteurs des informations littéralement au bout des doigts à travers leur téléphone mobile pour faciliter leur prise de décision de sorte à améliorer leur résilience face aux changements climatiques et à la variabilité du climat. Avec Garbal, ça va nous permettre de pouvoir faciliter la communication. On ne se lèvera plus à aller semer pendant qu'on ne sait pas s'il va, s'il y a la période ou pas. Au niveau du gouvernement, nous nous rassurons que nous allons effectivement mettre tous les moyens en collaboration avec SNV, qui est notre partenaire dans plusieurs autres domaines, et aussi avec le support Orange, afin qu'effectivement nous puissions bénéficier, que nos populations puissent bénéficier largement de ce produit-là. Parce que c'est vraiment un produit innovateur, un produit qui est venu, comme je le disais, nous aider à solutionner pas mal de questionnements que nous avons, des problèmes que nous nous posons et que nous vivons. Sous-titrage ST' 501